Ça, c'est mon linge pour deux semaines. C'est l'équipement complet du parfait supporteur. Les foulards, c'est super important. J'ai le foulard officiel de cette année. Jean-Sébastien, j'imagine que tu dois compter les jours avant le départ. Écoute, il reste cinq jours avant que je parte. C'est comme Noël avant le temps. J'ai vraiment hâte de partir. Tu t'en vas voir le Canada à la Coupe du monde. Exact. C'est une première qualification depuis 1986, imagine-toi donc. Donc, ça fait déjà 36 ans que l'équipe canadienne s'était sélectionnée. Et on a vraiment une très, très bonne équipe cette année. Donc, j'espère vraiment que l'équipe va bien performer. Comment t'es venue l'idée de partir comme ça puis aller encourager l'équipe nationale? J'ai fait un voyage en avril dernier avec ma conjointe au Costa Rica. On est allé faire un petit voyage de vacances puis en même temps, l'équipe nationale jouait contre le Costa Rica. Puis ça a été vraiment une super belle expérience. Puis je me disais, ça serait peut-être le fun d'y aller vraiment au Qatar pour la Coupe du monde. Donc, dans les mois qui ont suivi, j'ai attendu, attendu, attendu. Puis là, il y a eu un deadline qui était genre à minuit, date limite, pour pouvoir se procurer des billets. Puis j'ai attendu à 11h30 pour dire, OK, je vais. Puis là, j'ai pesé sur le piton. Je pars le 21 de Montréal puis je fais un vol direct à Doha. C'est 12h de vol. J'arrive le lendemain en fin de journée et j'assiste à mon premier match Allemagne-Japon dans l'après-midi. Puis lorsque le match se termine, il faut absolument que je prenne un autobus pour me rendre directement au stade où le Canada joue contre la Belgique. 10 matchs en 15 jours, c'est toute une expérience. Oui, surtout que je n'avais jamais vu de match international à part des ligues mineures en Suisse puis en France. Mais là, on parle de match d'importance. Ça fait que pour moi, ça va être juste ça être du bonbon de me retrouver avec des fans peut-être du Brésil, de l'Angleterre, tout ça. Et non pas juste du Canada. Est-ce que le Canada va réussir? Ah, bien, écoute, je souhaite au moins une victoire contre le Maroc. Une nulle contre la Croatie, la Belgique. Puis on se croise les doigts pour ne pas que ce soit un massacre. Si l'atmosphère dans les gradins avec la gang qu'on est et comme on le sent actuellement dans nos conversations, nos chats préparatifs, ça va être une activité, un événement exceptionnel que je vais m'en souvenir pour le reste de mes jours.